Donc on va mettre en cuisson notre basse-caze. On met un peu d'huile d'olive. Il faut en être pas mal quand même que ça saisisse bien les poivrons. On va mettre du thym frais, du laurier, tac, pour faire chauffer l'huile. Alors il ne faut pas qu'elle soit fumante parce que l'huile d'olive fumante, c'est très mauvais pour la santé. C'est même complètement déconseillé. On va mettre les poivrons. Voilà, là c'est suffisant. Donc poivrons, bien assaisonner, du sel et du poivre. De temps que les poivrons l'on cuise, voilà, ça s'occupe bien comme ça, je vais émincer les oreilles de cochon. Donc là j'ai comme dédoublé, au niveau de l'épaisseur quand c'est trop épais, j'en dédoublie. Quand il y a quelque chose de très fin, une lanière très fine. Ce ne soit pas quelque chose de trop élastique en bouche, ça soit assez fin. Je vais mettre mes courgettes en deuxième temps pour éviter qu'elles partent en purée. Le mélange de la basquette, c'est pour qu'il y ait vraiment une texture entre l'oreille de cochon très élastique. Et la basquette, il y a un petit peu moins des poivrons par contre avec des courgettes plus croquantes. Là les poivrons sont cuits, enfin pratiquement cuits, là je vais mettre mes courgettes. Les courgettes, je ne vais pas les laisser longtemps pour garder le croquant, le croquant de la courgette. En fait la courgette c'est un bon légume mais il ne faut pas que ça soit cuits, ou très peu. C'est pour ça aussi que je mets la peau et je me serre surtout de la peau. Alors la cuisson des poivrons c'est combien de temps à peu près ? Il faut goûter pour les poivrons parce que c'est comme ça, à peu d'oeil il reste 5-10 minutes. Le mieux c'est de goûter ou de toucher voir si le poivron est cuit. Comme ça on est sûr du résultat. Et la courgette c'est ? Alors la courgette ça va être 3-4 minutes. D'accord. Ça va être assez rapide.